et coucou ça va les garçons où est ce qu'on est aujourd'hui oui on est à l'univers des dinosaures une exposition qui est dans notre ville c'est assez rare pour le signaler on a une belle expo et donc là on a un petit papier à la main nathan qu'est ce que c'est d'accord faut trouver les réponses pendant l'expo en fait alors on y va on va voir plein de dinosaures on espère alors le par azo l'eau au fourruse je sais pas quoi on te demande à qu'est ce qu'on te demande pour le par azo rôlofus c'est quoi c'est quoi sa question à lui est ce qu'il vivait en troupeau est ce qu'il vivait en troupeau t'as trouvé la réponse ou pas ouais et alors c'était un dinosaure qui vivait en troupeau ouais exact allez suivant bon allez bouge plus là il bougeait tout à l'heure mince nathan il y a une question qui va avec ce dinosaure qui s'appelle comment d'ailleurs le carnotaurus alors quelle est la question est ce que ça veut dire taureau carnivore alors pour ça il faut aller regarder sur la fiche là-bas il faut répondre par vrai ou faux alors est ce que c'est bien taureau carnivore ah il est en train de bouger ça y est il rebouge c'est trop bien fait c'est trop bien fait alors le spinosaure il est tellement grand que je peux pas le faire rentrer en une seule fois dans mon téléphone ah là là regardez comme il est grand il a des toutes petites pattes regarde regarde les toutes petites pattes qu'il a devant comme le t-rex ouais en fait c'est parce que vous voyez mais il est en plastique est ce qu'il y a une question pour lui ? d'accord bah dis donc en tout cas il est énorme et là il y a un panneau qui explique la fin des dinosaures t'as vu ? là tout ça c'est sur la fin des dinosaures oh le squelette géant regarde il est énorme c'est un vrai squelette tu crois ? alors là l'osaure oh il est beaucoup glutique les autres celui-là il a aussi des petits bras celui-là t'as vu ? c'est un carnivore aussi c'est quoi la question pour lui ? attention parce que là la barrière là il faut attention à la barrière là c'est duré jusqu'à 15 mètres alors est-ce que c'est vrai ? c'est marqué quoi là ? j'uix 48 mètres j'uix c'est 12 mètres donc c'est pas ça Allez, c'est faux. Il y en a un autre à côté, regarde. C'est quoi celui-là ? Il a des belles dents. Celui-là, c'est l'Iguanodon. Ah, je suis parle. Les enfants, je vous informe que notre animation animatronique va débuter ici-même dans quelques instants. Pour cela, je vous demande s'il vous plaît de tous passer derrière la ligne de suite au salon. On n'a pas le droit de filmer. Sans la dépasser, c'est ce qu'il faut donner aux envies de gens de venir. Sur l'ordi, c'est pas le droit de filmer. Donc si vous voulez venir voir cette expo, vous aurez le gros petit spectacle. Donc on va le regarder sans vous cette fois-ci. A tout à l'heure pour la suite. Voilà, c'est bien. Voilà. Bon, bon. Comme vous pouvez le voir, c'est un vénociraptor. Il est âgé de 3 ans et demi. Comme vous pouvez le constater, il peut donner des grilles très très pourtu. Eh bien, avec ça, il était capable de l'assurer ses croix et d'en faire de la chair à saucisse. Il possédait illégalement plus de 4 mamans très très épuisées. Eh bien, avec ça, il peut plus qu'à 14 millions par jour. Plus, vous aurez tellement le pain et mange beaucoup plus que ça. D'accord ? Plus qu'à que millions par jour. Mais lui, quand on dit ça ? C'est impressionnant. Ah, papa aussi, il touche, regarde. Il casse la tête. Alors, le pteranodon. Le dinosaure qui vole. Il n'y a pas de question sur le pteranodon. Et lui, c'est qui celui-là ? C'est un pteranodon ? C'est un petit toux ? Un petit toux ? Oh, regarde, il y a les oeufs ! Les oeufs du pteranodon avec le bébé qui sort de l'oeuf. Bon, on va voir ce qui est derrière, il y a peut-être une question. Alors, petit paléontologue, qu'est-ce que tu découvres, là ? Montre-nous ça. Ah ouais ! C'est quoi comme dinosaure, ça ? Un ato, tu le connais ? C'est un vélo-tiraptor, ça ? C'est quoi ? Parce qu'il a une queue allongée, là. Oui ! Ah, tu te fais ça ! Il doit tous se mettre que l'allongée, non ? Ah, mais il a une grande griffe rétractable, là, regarde. Ouais, peut-être, c'est ça. Peut-être, c'est ça. Vélotiraptor, bravo ! Tu n'avais pas une question, là-dessus ? On te demandait quelle... Dans la salle. C'est quoi ? Dans le sable se cache un dénonicus. Je dis l'ophosaure. Oh, regarde, on dirait un papillon. Il a des oreilles en forme dalle de papillon. Alors, faites voir en vrai, ça donne quoi. Ah ouais, regarde. Trop beau. Je dis l'ophosaure, c'est ça. Il n'y a pas de question, ce qui est là, non plus. Allez, on passe au suivant. Et nous vous présentons, monsieur l'ankylosaurus. Pas de question encore sur l'ankylosaurus. Il est beaucoup plus petit que celui-là. Oh là 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 ! Regarde comme il est gros et énorme ! Enorme, énorme ! Alors, Nolan, tes impressions sur ces dinosaures ? Nolan ? Nolan, qu'est-ce que tu penses de ces dinosaures ? Bien. C'est trop bien ? Eh, t'as eu peur, hein, du... T'as eu peur de tonnerre ? Ah ouais, t'as pas voulu le toucher, hein. Alors... Le stégosaurus. Stégosaurus. Ah, c'est celui qui a les grosses épines. Est-ce qu'il était très rapide, Nathan ? Je te demande. Est-ce qu'il était très rapide ? Qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Probablement incapable de courir. C'est la première lettre, la première ligne. Donc, il devait pas être bien rapide. Comme il est grand, celui-là ! Ouais, c'est lui. Oui ! Bah oui, il fait 6 mètres, regarde. Il fait bien 4 mètres de plus que toi. Facile. Regarde ça, 8 mètres de long, regarde. Le brachiosore. Oh là là, il est énorme. Il est énorme. Regarde, à côté de papa, 1 mètre 86. Eh ben, 6 mètres de haut. On y est en large. Ça laisse, c'est bon. C'est 8 mètres de large. Coquin de papa. Voilà, il va nous donner un coup de queue, lui aussi. Non, 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 ne touchez pas. Il est énorme. Énorme, c'est impressionnant. Et voilà, on est dans la voiture. On vient de quitter le Centre Expo Congrès. Vous avez gagné vos petits diplômes où vous avez eu 17 sur 20. On a fait 3 mauvaises réponses par flemme, en fait. Ouais. On a parlé, les panneaux, on pensait qu'on connaissait les réponses. On n'a pas vérifié avant de cocher. On aurait dû... Oh oh, qui c'est là ? Qui c'est là ? C'est à l'envers ton diplôme, mon doudou. Puis c'est celui de ton frère, en plus. Mais c'est normal, c'est ton idole, donc c'est vrai. Bon, c'était bien cette expo, quand même. Tu n'avais pas trop envie, toi ? Tu pensais que c'était plus pour les petits ? Je ne voyais pas, là. Tu avais faim parce que ça sentait le popcorn tout du long. Ça sentait le popcorn tout du long, du coup, ça t'a donné faim. Mais c'était bien, quand même. Il y avait des choses intéressantes. Et puis, on a touché un dinosaure, mine de rien. Quand même. Toi, Nolan, ça t'a plu ? Oui. Ça t'a plu de jouer les paléontologues, d'aller creuser dans la terre ? Oui. Ouais. Bon, bah, allez. À la suite au prochain épisode. À bientôt. Sur la... Figue Académie ! Figue Académie ! Ciao, ciao !